Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le 2 Hadar, nous commençons le chapitre 27 du Tania. Le chapitre précédent avait établi que la tristesse est une entrave au service de Dieu, notamment pour ce qui concerne la lutte contre le mauvais penchant. Rabbi Schneehozalman a donc exposé les moyens par lesquels cet état peut être dépassé, que la tristesse qui était d'ailleurs éprouvée est pour origine des préoccupations matérielles ou spirituelles, suscitées donc par la considération des fautes passées, en tout état de cause, même cette dernière forme de tristesse n'a pas sa place à l'heure de l'étude de la Torah ou de la prière, mais seulement à certains moments déterminés, comme par exemple le soir juste avant de se coucher, au moment de faire ce qu'on appelle le créat-schéma. Dans ce chapitre et dans le suivant, Rabbi Schneehozalman va donc maintenant s'intéresser au sentiment de tristesse qui s'abase sur la personne troublée par de mauvaises pensées. De telles pensées peuvent apparaître alors qu'ils se trouvent plongés dans ses occupations matérielles ou bien le perturber pendant la prière et l'étude. On va voir maintenant, comme on va le voir, l'apparition de telles pensées ne doit surtout pas être une cause de tristesse, mais peut au contraire devenir une source de joie. Il nous dit tout de suite que si la tristesse n'est pas due aux soucis que suscitent les fautes qu'il a commises, mais plutôt aux mauvaises pensées et aux mauvaises envies qui surgissent dans son esprit, alors que par exemple, si ses pensées se présentent à lui, non pas pendant le service de Dieu, c'est-à-dire lorsqu'il étudie ou bien qu'il prie, ou bien au moment où il est occupé durant ses affaires, ou bien d'autres choses de ce monde, tout ce qui est semblable, au contraire, nous dit l'Admo Azaquen, il se doit de se réjouir de son lot, car bien que des pensées mauvaises surgissent dans son esprit, il en détourne sa pensée. Alors on ne parle pas ici de celui qui s'arrête bien sûr volontairement sur de telles pensées, car il s'agirait alors d'une faute, et la tristesse qu'elle susciterait entrerait plutôt dans la catégorie évoquée au chapitre précédent, comme on l'avait vu. Donc le Yetzirara envoie une impulsion. Là, ce qui va commencer à nous mettre en faute ou pas, c'est si on va s'intéresser à ce que nous dit le Yetzirara ou pas. Et donc, soit il va rentrer dans une faute parce qu'il a commencé à s'intéresser à ce que lui dit le Yetzirara, et le fait de penser fait qu'il met en action le processus. Et là, il peut y avoir effectivement une tristesse qui sera due à l'apparition de tels désirs ou de telles pensées qui vont être suscités par le fait qu'il a eu effectivement un moment d'attention pour ses mauvaises pensées. Et donc, effectivement, il doit détourner sa penchée, les Kayemma-Shenema, pour faire comme il est inscrit dans le verset, dans les nombres. Comme cela est marqué dans le schéma. Vous ne suivrez pas votre cœur et vos yeux derrière lesquels vous vous prostituez, vous vous dévoyez. Seul un homme assailli par de telles pensées a la possibilité d'accomplir ce commandement positif et en détournant son attention, en effet, l'absence de pareils désirs est uniquement réservée aux tzadikim, lesquels, comme il va être établi, n'est pas visé par ce verset. Le tzadik, lui, ne vient jamais des mauvaises pensées comme celle-là. Seul le Bénoni reçoit ce genre d'envie. Donc, la Torah, ici, parle précisément de celui qui est sujet à de telles pensées et lui prescrit, effectivement, de les rejeter dès qu'elles viennent l'assaillir. Or, le verset, bien évidemment, ne parle pas des tzadikim en les appelant des dévoyés à Dieu ne plaise. Et plutôt, ici, le verset vient parler plutôt des Bénonimes semblables à lui, à qui des pensées impudiques viennent à l'esprit, soit d'une manière permise, soit de manière interdite. Et donc, quand il détourne son esprit, il accomplit ce commandement négatif. Vous ne suivrez pas vos mauvaises pensées. Et automatiquement, il accomplit le commandement qui est de ne pas faire la chose. On nous dit à ce sujet, dans Kiddushin, Mara 39b. « Si un homme s'est passivement abstenu de commettre une transgression, on lui donnera une récompense, comme s'il avait accompli une misva, au même titre que quand il fait une misva positive, on lui donne une récompense. Le fait de s'abstenir de transgression, lui est considéré comme s'il avait accompli une misva. » « Valken s'arrêt l'ismor, bekium alav, kemo, bekium, misvot asemamach. » Et donc, c'est pour cette raison que l'on doit se réjouir de l'accomplissement du commandement négatif comme de l'accomplissement d'un commandement positif véritablement. C'est-à-dire que non seulement de telles pensées ne doivent pas susciter de tristesse pour nous, mais bien au contraire, elles doivent être pour nous une véritable source de joie, celle de pouvoir justement accomplir un commandement de la Torah, et en l'occurrence ici, de s'abstenir, de s'intéresser à la pensée qui nous vient de cette pulsion du Yitzherah, de la rejeter, de ne pas y penser. Eh bien, ça, c'est une misva. Voilà, donc c'est ici que s'achève le cours d'aujourd'hui. Je vous dis donc à demain. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada